Musique de générique Salut à tous, c'est Rick Legault de Chega La Go Music Alors aujourd'hui pour vous un petit peu d'électropop avec le titre What You Know Du groupe irlandais Tudor Cinéma Club Titre que vous trouverez sur leur album Tourist History Premier album sorti en 2010 Donc une petite anecdote parce que je trouve marrant Le nom du groupe vient en fait d'une mauvaise orthographe Alors je ne sais pas à quel niveau qui a pratiqué ça Mais en fait ils voulaient s'appeler les Tudor Cinéma Club Tudor d'un seul mot en référence à un cinéma de Belfast Bon puis finalement ils l'ont gardé en l'état Donc ça fait bizarre de voir Tudor J'avais marqué au début sur la partage Tudors Mais non c'est Tudor Voilà, donc dans le morceau nous aurons des accords qui ne sont pas très compliqués A la main droite par contre la rythmique sera un petit peu... Il faut la choper Une fois que vous l'aurez c'est bon Mais il faudra bien s'attacher à essayer de trouver le bon groove Voilà, je me rapproche et je vous montre Alors il y a deux versions de ce morceau Il y a la version album Et il y a des versions acoustiques qui existent sur Youtube Enfin je les ai découvert quoi Et du coup je me suis dit que j'allais faire un mix des deux C'est à dire j'ai mis le capotas en deuxième case Comme dans les versions acoustiques Et j'ai utilisé la rythmique de la version studio Comme ça, bon bah voilà ça fait un truc entre les deux C'est pas mal je me suis dit Alors les accords c'est mi mineur Tranquillement Voilà, deuxième case, deuxième case, des cordes de l'air et on gratte tout Il y aura une petite montée Entre chaque accord qu'on va jouer On aura souvent un petit accord de passage Et là c'est ce qui se passe Après le mi mineur Là on trouvera une espèce de mi mineur basse fa dièse On l'appellerait comme ça Qui nous mènerait vers un sol majeur Comme ça On n'a pas besoin de placer l'index en deuxième case De l'accord de la Pas nécessaire d'avoir cette tierce majeure ici On va juste baisser un petit peu la main Pour que le majeur qui est en troisième case du gros mi Vienne toucher l'accord de la Comme ça on entend cinq notes sur six cordes Ensuite on aura une mini montée Par cet accord là du sol basse Ensuite un accord de do Do avec une neuvième Do ad neuf Donc on garde l'annulaire tel qu'il l'était sur le sol Mais on vire le petit doigt ce coup-ci Et blocage du gros mi Donc on entend bien troisième case du la Deuxième case Oui pardon De l'accord de ré 0 3 0 On partant du la 3 2 0 3 0 Même sur les petits schémas de toute façon Voilà tac à tac Et puis après on retrouvera mi mineur Voilà donc ça c'était pour les couplets Après il y aura un accord un peu spécial Très cool Que j'ai découvert grâce à ce morceau Qui se trouve ici en septième case De l'accord de Non Deux 3 4 5 6 7 Ouais Septième case du gros mi Et l'annulaire en septième case de l'accord de sol On bloquera l'accord de la Pareillement que sur le sol majeur Avec l'annulaire Et puis voilà Donc je m'écarte un petit peu Et je vous montre la rythmique Alors voici la rythmique que nous allons trouver sur l'intro et les refrains Qui donnera ça Alors je fais quoi ? Je fais Et dès que j'ai fait mon petit haut Je vais placer la paume de la main sur les cordes Pour les bloquer De manière à avoir vraiment un truc qui respire bien En fait c'est ça la séquence Et en boucle Voilà Si vous pouvez remplacer éventuellement cet arrêt de la main par des dead notes C'est à dire que quand vous descendez la main Vous grattez Les cordes avec le médiator C'est pas obligé Parce qu'il y a plus de risque de se planter qu'autre chose Ça fera un schlac On va voir la petite montée Faites-le à mon avis vraiment avec la paume En allant bien contre les cordes Vous aurez une petite percussion également Parce que les cordes vont venir toucher le touche Voilà On a la rythmique Je dis ça parce que dans les versions que j'ai entendues Le guitariste là Gratte en faisant ça Bon oui mais non Pour réussir vos rythmiques Essayez de les chanter Quand vous entendez un schéma N'importe lequel N'hésitez pas à le dire à voix haute Là le cas de figure serait de faire Si vous voudrez bien le choper comme ça juste à la voix Il y a de fortes chances que la main arrive à suivre Alors voilà Si vous voulez le faire Faites-le vraiment Parce que souvent même les élèves J'en dis Oui oui vas-y chante Non mais dans ma tête je le fais Oui mais c'est pas suffisant Vraiment à haute voix Voilà Ok donc ensuite on est arrivé en sol Pour ça je vais me rapprocher Parce que là ça va être un peu compliqué Sinon de vous montrer de loin Donc ça va donner quelque chose Comme ça Attendez il va Toujours dans mes mouvements Voilà Donc je vous refais le mi Et j'enchaîne sur le sol Déjà bien en face Là comme vous avez pu le constater Les mouvements se sont un petit peu réduits C'est à dire je ne suis plus à fond les ballons Parce qu'il va falloir gratter sur 3-4 cordes Comme ça vers le milieu En faisant deux allers-retours Deux allers-retours qui remplaceront Les deux noirs qu'on avait dans la mesure 2 Allez donc prendre la partoche sur galagomusique.com Parce que je suis en train de la regarder en même temps C'est vraiment plus facile d'avoir un support visuel Surtout pour ce genre de trucs Alors Euh oui La quatrième mesure de la première ligne Donc là vraiment lentement j'ai fait un coup de sol Après j'ai fait un retour En essayant de ne pas gratter le gros mi Après un coup vers le bas avec index en deuxième case De la corde de la Et un dernier retour Sans l'index Pour avoir Sol, la, si Pardon non la mélodie ce serait ça C'est ce qu'on veut intégrer à l'intérieur Avec deux allers-retours Dernière mesure de la première ligne Voilà Je vous fais toute la première ligne Et nous arriverons sur le do avec la neuvième Donc là on enlève le petit doigt On essaie de bien bloquer le gros mi Et let's go Et là c'est un peu le même principe Encore deux allers-retours Et ce coup-ci Donc les deux derniers allers-retours Feront Voilà Donc comme vous pouvez le voir sur la partage C'est certaines notes qui sont Entre parenthèses C'est des notes qui sont suggérées C'est à dire bon Sur les entendants c'est pas grave Mais c'est un petit peu mieux Si on peut éviter donc D'avoir le petit mi Pendant le Pendant le truc là Voilà Vraiment très resserré au niveau des grattes Vers les quatre cordes du milieu Ok Donc les Toutes les deux mesures de do Avec la neuvième Et on revient en mi mineur Et ce coup-ci sur la fin On va rendre l'accord de mi Mineur 7 En rajoutant le petit doigt Troisième case De l'accord de si Donc vraiment sur la fin fin Alors les quatre dernières croches De la dernière mesure De la deuxième ligne C'était nul en fait Non Je vais faire le mi mineur en entier Celui Donc les deux dernières mesures De la deuxième ligne Voilà Je m'éloigne Et je vais vous montrer tout ça Vous savez faire comme ça Toutes les intros Et tous les couplets Enfin L'intro on l'a qu'une fois Toute la partie A Let's go Trois Quatre Pardon Mais la fin Voilà Donc par dessus ça Nous allons avoir La mélodie de la guitare électrique Que nous allons voir juste après Pour l'instant J'aimerais vraiment faire La partie B Qui est différente Donc la partie A' C'est donc la même chose Pour la guitare d'accompagnement Mais la partie A' Supporte également Donc le Qu'on va voir après Voilà Donc déjà La partie B Alors je suis dis Voilà Voilà La petite feuille Et de mémoire Donc là On va trouver Là c'est assez simple On va trouver un accord de Mi mineur Qu'on va laisser traîner Pendant deux mesures Après un Ré C'est que des accords Je ne vous ai pas montrés au début Ça ou quoi C'est pas oui Alors le Ré Je me rapproche Nouveau Pour la partie B Vous aurez besoin donc Du Ré majeur en plus Petit triangle Là Deuxième case du petit Mi Troisième case du Si Deuxième case de la corde de Sol Vous bloquez le gros Mi Vous appuyez même si vous voulez En deuxième Et puis ici Pour avoir la note en deuxième Ceux pour les gens s'en fichent un peu Le troisième accord N'est pas très courant Mais hyper classe Vous gardez l'annulaire là où il est Et vous allez disposer L'index en deuxième case de La Et le majeur en deuxième case de Sol Accord de Si mineur 7 Très sympa Vous bloquez le gros Mi Vous laissez bien La corde de Ré sonner Et ensuite On retrouvera le Do avec neuvième Donc ça Ça va Tac Donc Toute la partie B 3 4 4 Excusez-moi j'ai pas les paroles en tête De suite De temps en temps Comme là Right before my 1 2 If it's rough C'est très aigu à chanter Ensuite la partie B' Bon on retrouvera les mêmes accords Mais on va voir une petite rythmique sympathique Qui va donner ça Je vous le fais sans accord 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 C'est que des coups vers le bas Il y en a 8 Plus un retour 1 2 3 4 5 6 7 8 Et pour que ça sonne en rock Vous pouvez même garder ces petites astuces pour vous Pour vos compos ou autres Vous allez marquer la première La quatrième La quatrième et la septième croche Pardon un peu plus fort Pour avoir 1 2 3 4 5 6 7 Et 1 2 3 6 7 Rien que ça déjà Normalement ça doit faire un petit peu classe Vraiment rythmé Même sans accord Quand vous le baissez Où j'ai la tête en même temps Que les accents Voilà Donc vous pouvez également muter un petit peu C'est à dire laisser traîner la paume de la main J'ai quelqu'un qui m'avait envoyé un message Je l'ai perdu parmi tous les mails Un étudiant d'ostéopathie je crois Qui m'a dit que la paume Ça s'appelait pas la paume Ça a un nom très savant Si la personne regarde la vidéo Je l'invite à laisser exactement le terme Comme ça je pourrais le réutiliser Vous pouvez donc laisser cette partie là Farnue de la main Contre le chevalet En faisant comme ça 3 5 6 7 3 5 6 7 8 Pas obligé pareil Le petit gars du morceau lui il le fait 3 5 6 7 8 Voilà Bref Vous pouvez le garder partout Donc ensuite Dès qu'on a fait deux mesures de mi mineure Deux mesures de ré Le 6 mineure 7 là Et le do avec la 9ème 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 C'était la partie B' Je vous la refais en entier Alors je vais essayer de muter tout du long 1 2 3 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 Et pour faire monter la sauce Là vous dé-mutez sur la dernière mesure Et vous ne faites que des coups vers le bas Je crois bien que c'est ça Je ne vois rien Si c'est ça Et vous faites un crescendo Crescendo c'est quand ça fait plus fort Comme ça au fur et à mesure Genre une mesure de do Avec 9ème normal 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 On va venir faire augmenter Comme ça tout ça Et on réattaquerait Juste après derrière Un Mi mineur Je vous fais toute la partie B' Mais c'est bon 5 6 7 5 6 7 5 6 7 Le 6 mineur 7 Il n'est pas un 6 mineur 7 d'ailleurs Je crois Je ferai un petit rage Parce que je vais au haut de l'écran 5 6 7 Oh c'est Fred hein Bon voilà Donc ça c'est bon C'est fait Alors il reste la partie C Vous saurez vous accompagner Sur tout le morceau La partie C Va donc faire L'accord de Mi mineur Et l'accord qui se balade Là en 7ème case De l'accord de Mi Et 7ème case De la corde de Sol Là la rythmique Est un petit peu moins saccadée Si on retrouve Des allers-retours réguliers Ça donnerait ça Donc Sur le Mi mineur Là vous faites Le petit C'est toujours quand je descends La main sans gratter Pour ne pas perdre Mon découpage Un coup vers le bas sans gratter Pendant lequel je vais me déplacer Pour pouvoir faire après Voilà Vous pouvez même je crois Tout enlever Attendez Ouais On peut même tout enlever Sur le dernier ritmo Pour arriver bien à l'heure Sur le Mi mineur Et à nouveau Donc Donc, une section de cette partie, pour moi, c'est ça. Voilà, ces deux mesures, on les aura quatre fois de suite. Et vous aurez formulé la partie C. Je vous fais la fin de la partie B. Non, parce que le C arrive normalement après un A'. Alors, juste après ça, je vous file directement la structure. Puis après, on verra la partie de guitare, normalement électrique. Mais je suis trop en galère avec celle-là. Donc, navré, je fais tout là-dessus. Ça donnerait ça. La partie A'. Les secondes, pardon. Donc, la partie A' et le C, comme ça, vous avez vraiment la fin. Alors, je vous enchaîne tout d'un bloc. Enfin, je vais essayer. Et ça donnerait ça, la partie A. La partie A', c'est la même chose, sauf qu'il y a une guitare électrique en plus. La partie B, c'est quand on a uniquement les accords qui durent. La 2, 3, 4. C'est marrant, ça fait une petite percule avec les doigts et les vagues. Et la partie B', c'est les mêmes accords, mais avec le truc muté un peu. La partie B', c'est la même chose. C'est marrant très bien dans les cordes. Voilà. Donc, là, vous avez tout. Donc, maintenant, l'ordre dans lequel on trouve tout ça, c'est cet ordre-là. Je n'ai pas pu le rajouter sur le PDF, donc prenez-le à la main. Si vous avez pu l'imprimer, vous écrivez ça au fond et tout. Donc, je vais le dire à voix haute quand même pour ceux qui, peut-être, n'auraient pas accès à un truc visuel. Donc, c'est A', B, C, A', A', B', 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 donc oui. Ensuite, A', A', et D', A', A', fin. Voilà. Donc, maintenant, on va peut-être attaquer la partie de... La partie de gratte électrique. Allons-y. Galego Music.